Musique Situé sur la serre de Caprarica, l'archéodrome Callos est considéré le plus grand musée à ciel ouvert en Italie. A l'intérêt du musée, six différentes sections temporelles ont été reconstruites pour parcourir les étapes de la vie de l'homme de la préhistoire jusqu'à nos jours. Dans la section proto-histoire, on peut admirer la reconstruction de Dolmen Menir Usbek, témoignage mégalithique d'intérêt mondial. Dans la section de l'âge de bronze, on peut admirer en revanche les reproductions des yutes, très suggestives et intéressantes. Elles étaient souvent de forme ovale, réalisées avec une plante en pierre et élevées avec des piliers en bois recouvertes de rousseaux et branches. Il y a aussi d'autres typologies de maisons, beaucoup plus grandes, qui appartenaient au chef de la tribu. Dans la section des mises sapiens, très suggestives est l'ère sacrée, caractérisée par les soi-disant « chipi », c'est-à-dire des blocs en pierre locale en forme de parallépipède ou de forme tron pyramidale fixée dans le sol. On peut admirer aussi la colonne votive, avec une vue magnifique de la serre, qui représente la reconstruction d'un probable lieu de culte réservé à la déesse d'Ana, la déesse mesapique, des agents atmosphériques. Une autre section représente le monde de la Rome antique. En effet, la serre de Caprarica a été aussi très fréquentée par les Romains, au point qu'elle était connue sous le nom de l'issierie de Tiberio, Ottavio et Constantino. Ici, on peut admirer la reproduction des routes romaines, des statues et des temples de la Rome antique. Une autre section de l'arc de Rome est dédiée au village médiéval, avec la reproduction des boutiques des artisans, comme celle des tonnelliers, les traditionnels constructeurs des tonneaux, utilisés pour la conservation et les transports du vent. Parmi les différentes boutiques, il y a aussi celle dédiée à la fabrication du fer et à d'autres pratiques du temps. La dernière étape est la section dédiée à la vie paysanne, un vrai musée démo-ethno-anthropologique, axé sur la valorisation des objets et des traditions du monde rural. Dans cette section, on a reconstruit la cuisine, centre vital de la famille paysanne. Toute la famille était réunie devant le fait, ou surtout en hiver, ils conversaient des avènements de la journée.